On vilipende souvent les marchés financiers. Dans la réalité, ces marchés sont des intermédiaires entre l'épargne des gens et les besoins d'investissement des entreprises. La libéralisation des marchés de capitaux dans les années 1990 a permis d'assurer la croissance de ces années 90 et même des années 2000. Le problème est venu lorsque l'on a inventé, du fait notamment des progrès technologiques, des outils très structurés qui ont permis au fur et à mesure de déconnecter l'économie réelle et l'économie virtuelle. Les produits, on appelle notamment les dérivés ou les titres titrisés, ont permis d'investir sur des valeurs qui n'avaient aucun lien avec la richesse réelle produite. Pour donner un exemple, en 2008, lorsque démarre la crise des subprimes, le montant des capitaux qui circulent sur les marchés est supérieur à 100 000 milliards de dollars, alors que la valeur de l'économie, le PIB mondial, n'est que de 50 000 milliards de dollars. La valeur des actifs était donc deux fois supérieure à la richesse réelle produite. Le général de Gaulle disait en 1966 que la politique de la France ne se fait pas à la corbeille, disant que ce n'est pas les marchés qui dictent la politique des États. Malheureusement, aujourd'hui, il n'en est pas tout à fait de même, puisque les crises financières ont des répercussions réelles sur l'économie et les catastrophes de l'économie virtuelle ont, elles, des répercussions sur la vie des gens, puisque à travers la crise des dettes souveraines des États, puis aujourd'hui les politiques d'austérité, c'est la croissance qui s'effondre, ce sont les usines qui ferment, ce sont les gens qui sont au chômage. Il est donc indispensable de réguler davantage ce capitalisme. Le capitalisme en soi n'est pas un mauvais système, mais il ne peut être totalement libéralisé, il ne peut être complètement laissé aux lois du marché. C'est pourquoi je suis un fervent partisan de la régulation des marchés, notamment à travers les accords de Bâle III qui ont été signés en 2010, mais qui demandent aujourd'hui à être renforcées, notamment sur les ratios de liquidités, sur les niveaux et la qualité des fonds propres des banques, pour qu'elles ne puissent pas spéculer avec l'argent qu'elles n'ont pas et qu'elles le réinvestissent davantage dans l'économie réelle, c'est-à-dire dans les besoins des petites, des moyennes entreprises, mais aussi de nos industries nationales. Voilà le défi que nous avons dans la régulation du capitalisme français et mondial. Il faut en être convaincu, seule la France ne pourra pas agir dans cette économie mondialisée. L'Europe est ici comme ailleurs un passage obligé pour peser les pouvoirs avec les Etats-Unis, la Chine, le Japon, mais aussi les puissances émergentes comme les Émirats Arabes Unis, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud ou le Mexique, mettre en place demain un conseil de sécurité économique pour davantage réguler le capitalisme et le rendre parfois un peu plus moral, un peu plus proche des gens.